Je vais lire l'histoire de Petit Sioux dans le livre Contes des enfants du monde Petit Sioux Il était une fois un petit garçon qui s'appelait Petit Taureau Assis Il vivait dans le Dakota Un jour, grand chef Sioux, son papa, lui dit Maman Sioux et moi, nous allons chasser toute la journée Tu dormiras lorsque nous reviendrons Mais le vent et la lune veilleront sur toi Surtout, sois bien sage Lorsque Petit Taureau Assis vit que ses parents étaient partis Il se leva d'un bond et mit la coiffe de cuir et de plume Que seuls portent les grands chefs Sioux Maintenant, je suis le Sioux le plus important de tout le Dakota Déclara-t-il Et il sortit de son tipi, fier de se faire admirer par toute la tribu Au même instant, un grand coup de vent emporta la coiffe Elle s'envola et disparut derrière les montagnes Que vais-je faire maintenant ? Se demanda tristement Petit Taureau Assis Il s'assit sur un rocher près du tipi et se mit à pleurer Que va dire mon papa quand il l'apprendra ? Un coyote qui passait par là, le voyant si triste, lui demanda Que se passe-t-il Petit Taureau Assis ? J'ai perdu la coiffe de cuir et de plume de grand chef Sioux Quand il l'apprendra, il se fâchera Ne t'en fais pas, je suis coyote coloré Le coyote le plus rapide de tout le Dakota Mon flair t'aidera à le retrouver Il se mit à courir et à courir Petit Taureau Assis courait et courait derrière lui Ils traversèrent des montagnes vertes et bleues Des prés et des rivières Et arrivèrent au pied d'un arbre immense Ils levèrent les yeux Là-haut, tout en haut de l'arbre Se trouvait la coiffe de grand chef Sioux Mais elle était tellement, tellement haute Qu'ils ne purent pas l'atteindre Qu'allons-nous faire maintenant ? Se demandèrent Petit Taureau Assis et Coyote Coloré Une poule qui passait par là Les voyants si tristes leur demanda Que se passait-il Petit Taureau Assis et Coyote Coloré ? Nous n'arrivons pas à attraper la coiffe de cuir et de plume de grand chef Sioux Quand il l'apprendra, il se fâchera Ne vous en faites pas, je suis poule emplumée La poule qui saute le plus haut de tout le Dakota Mais elles vous aideront à la récupérer Poule emplumée sauta, sauta et réussit à faire tomber la coiffe de grand chef Sioux Mais l'une des plumes se glissa dans un trou tellement, tellement petit Qu'ils ne purent pas l'attraper Qu'allons-nous faire maintenant ? Se demandèrent Petit Taureau Assis, Coyote Coloré et Poule emplumée Une fourmi qui passait par là, les voyants si tristes, leur demanda Que se passe-t-il Petit Taureau Assis, Coyote Coloré et Poule emplumée ? Nous n'arrivons pas à attraper la plume de la coiffe de cuir et de plume de grand chef Sioux Quand il la prendra, il se fâchera Ne vous en faites pas, je suis fourmi noire, la fourmi la plus forte de tout le Dakota Mes petites pattes vous aideront à l'attraper Elle se faufila à l'intérieur du trou et au prix de très gros efforts Elle attrapa la plume et la sortit du trou Quelle joie ! Ils étaient tellement heureux qu'ils se mirent à danser au clair de lune La lune ! s'écria soudain Petit Taureau Assis Il fait nuit et je devrais déjà être en train de dormir Vite, courons, il faut rentrer à la maison La fourmi grimpa sur la poule La poule grimpa sur le Coyote Petit Taureau Assis prit délicatement la coiffe et tous se mirent à courir Un grand coup de vent les poussa Et ils dévalèrent les montagnes vertes et bleues tellement vite Qu'ils eurent l'impression de voler Enfin, ils arrivèrent à la maison Petit Taureau Assis était si fatigué Qu'il s'endormit sans avoir dîné C'est alors que papa et maman Sioux rentrèrent Ils le bordèrent en lui disant Bonne nuit Petit Taureau Assis La lune fit un clin d'œil au vent et lui chuchota Tu verras Jamais Plus jamais Il ne désobéira Un clin d'œil au vent dans le poids – Sous-titrage FR 2021